Et donc, je remercie tout le monde pour ce dernier épisode. J'ai la chance d'inviter… Alors, je suis dithyrambique quand j'aime beaucoup, alors c'est tombé sur vous, M. Bouchin, c'est pas de chance. J'ai préparé des séries d'images pour vous faire réagir et pour donner envie à tout le monde de lire des choses que vous avez écrites ou de faire découvrir mieux votre architecture. Celui-ci est tout à fait bien, l'architecture comme relation, qui a correspondu à une exposition au frac d'Orléans. Et pour… Vous voyez, j'ai préparé des séries d'images. Et puis, si vous voulez bien les commenter, ça nous fera une façon de découvrir votre travail et d'aller un peu plus loin, puisque je vous ai déjà interviewé une première fois. Alors, je cite ce livre, et puis ça va permettre à tout le monde de situer l'ensemble. C'est un texte de… d'Abdelkader Damani. Voilà, pardon. On est page 6. C'est sur les rivages de l'utopie, de la contre-utopie, de la prospective et de l'expérimentation que vient accoster l'œuvre de Patrick Bouchin pour ouvrir un nouveau champ de recherche. C'est pas parce que j'admire beaucoup votre travail que vous êtes invité, ça pourrait suffire, mais c'est parce que votre façon de faire l'architecture qu'on imagine comme avant tout une forme, une façon de dessiner quelque chose et de réaliser un projet est l'inverse de votre façon de travailler. C'est précisé là. Si depuis les années 50 à nos jours, la radicalité de l'architecture est pensée comme une architecture radicale de papier, une architecture de collage, de performance, il se déroule dans le réel depuis les années 70 une autre forme de radicalité qui ne se soustrait ni au système de la construction ni à celui des politiques publiques de l'architecture. L'œuvre de Patrick Bouchin est un déjalon de cette autre radicalité. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus une sorte de dessin de préalable ce que Ricardo Dalissi appelle l'architecture de l'imprévisibilité. Ricardo Dalissi a mené des ateliers de rue avec des enfants des quartiers populaires de Naples à l'abandon jusqu'à l'utopie de Berlin passant par l'enseignement alternatif de Rural Studio ou encore les dérives de Stalker à Rome. C'est une façon de citer, pour finir, avec Rome Labore Berlin. Oui, nous aimons les grandes idées des années 60 et l'optimisme inhérent au fait de changer le monde d'un coup de crayon. Mais nous croyons fermement que la complexité est réelle et que notre société a besoin d'une approche plus concrète. On va passer du schéma préalable à la construction par petites touches, si on peut dire ça comme ça. Par conséquent, nos propositions spatiales sont à petite échelle et profondément enracinées dans la condition locale bye-bye utopia, dit le manifeste de Rome Labore Berlin. J'ai extrait de ce petit entretien que vous avez redonné au monde, ce petit morceau. Les gens disent que je fais du camping ou que je fais de l'éphémère, puisque j'ai travaillé sur des choses qui ne sont pas visibles, comme on reconnaîtrait l'architecture. Ce n'est pas que j'ai travaillé sur l'éphémère parce que j'aime l'éphémère, c'est que j'ai travaillé sur l'éphémère parce que les moyens que j'avais étant faibles, ça a été catalogué comme éphémère. Parce que quand je faisais peu de choses, je réparais, on me disait bon, s'il répare, ce n'est pas de l'architecture, c'est éphémère. S'il fait un chapiteau, c'est éphémère puisqu'on peut le démonter. Certains disent, oui, mais c'est une architecture qui n'a pas de forme. En effet, elle n'a pas de forme préalable. C'est le contraire de l'architecture actuelle, telle qu'elle est faite, qui définit quantitativement quels sont les besoins pour qu'une architecture fonctionne. Et on demande à un architecte de traduire en forme cette quantité. Alors que moi, c'est en marchant, en faisant, en regardant, en corrigeant sans cesse que je fais une architecture. Ça peut paraître curieux que je vous fasse parler sans que vous soyez là. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point ce titre d'Amani est très bon, l'architecture comme relation ? Parce que, d'abord, je pense que construire, c'est peut-être la manifestation première des hommes et construire, c'est obligatoirement construire pour quelqu'un. On ne peut pas construire que pour soi-même. Ça n'a pas suffi. Et donc, vivre en société, c'est construire la société et ce qui est l'expression d'une société, c'est en général la ville ou l'organisation sociale telle qu'elle l'a définie par des constructions qui peuvent être lors du village ou du bivouac. Et donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir de construction sans relation. Et peut-être même que la construction peut permettre une relation qui n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, on appelle ça la participation. En fin de compte, c'est une tarte à la crème. Et donc, la participation, c'est demander à un moment donné à des gens d'agir sur un détail de la construction. Alors que moi, je pense que la construction, c'est un tout. Ça passe par son règlement, sa commande, sa réalisation qui doit être faite par des gens qui ont des spécialisations. Et donc, c'est l'ensemble des mises en relation qui permet à une architecture d'exister. Et donc, moi, je n'avais jamais utilisé ce terme, mais comme Abdelkader Damani, quand il a été candidat comme directeur au poste de directeur du FRAC d'Orléans, il avait, je ne le connaissais pas, il avait rédigé donc justement sa proposition comme étant peut-être une deuxième étape de la collection du FRAC d'Orléans, dont la première partie de la collection était plutôt une architecture de papier, c'est-à-dire une architecture manifeste et radicale, qui était plutôt une architecture presque conforme à toutes les démarches artistiques de cette époque. Et moi, pas sans le savoir, mais moi, j'avais décidé de faire une architecture d'accompagnement, une architecture de réparation. Et donc, quand il est venu me voir en répondant à cet appel à candidature, il m'a dit « Est-ce que je peux mettre dans ma proposition que si je suis nommé directeur, vous me donneriez tout le fond de votre agence ? » Moi, je n'avais jamais pensé, mais comme c'est vrai que c'est problématique de garder des choses, ce n'est pas problématique parce qu'on peut les ranger n'importe comment, mais c'est problématique parce qu'on y accède difficilement, voire on ne communique pas sur le travail qu'on a fait. Et donc, j'ai donné comme accord « Je vous donnerai tout, mais absolument tout, absolument tout. » Ce qui n'était pas le cas du FRAC, qui n'avait souvent que des morceaux de travaux, « Je vous donnerai tout à une seule condition, c'est que tout soit numérisé et qu'éventuellement, tout puisse être accessible à tout public et gratuitement. » Et donc, il l'a écrit dans son projet et il a été retenu comme directeur et donc, j'ai tenu ma promesse et j'ai donné 9000 références, c'est-à-dire 45 ans de travail. Et comme mon travail est un travail un peu, on pourrait dire, de petite échelle et avec peu de moyens, que je n'avais très souvent pas de bureau, tout mon travail tient sur des carnets. Et donc, la couverture que vous avez devant vous, c'est, je ne peux le croire, 360 carnets que j'ai donnés. Donc, chaque carnet correspond à une opération. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait la couverture de cette publication en considérant que mon agence était un carnet de relations puisque je dessine en général devant les gens avec lesquels je travaille. Et donc, que j'avais toujours dit, c'est pour rapprocher la main qui dessine de la main qui pense ou de la main qui construit. Donc, je suis très soulagé d'avoir donné la totalité de mon travail. D'ailleurs, dans ce livre, il y a des reproductions des carnets, je vais y revenir. Ce qui est assez fort pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous montrer des chefs-d'œuvre que vous avez faits. mais justement, le mot chef-d'œuvre, le mot dessin, plan, architecture, réalisation, l'idée de concours, l'idée de reconnaissance, on appelle ça des architectes, en fait, c'était tellement pas vous que c'est même miraculeux que vous ayez obtenu en 2019 un grand prix d'urbanisme parce que cette architecture qui dépend du contexte, des lieux où on se trouve, de l'histoire, de la culture et des gens, elle ne va pas avec une conception même de l'art en général qui est une recherche de forme et de création. Oui, mais parce que, si vous voulez, j'ai été, il y a un grand prix national d'architecture qui se donne tous les deux ans et donc, pendant dix ans, j'ai été nominé à ce grand prix et au dernier moment, le jury s'est prononcé contre ma nomination au prétexte que je n'étais pas inscrit à l'Ordre des architectes et qu'on ne pouvait pas donner le grand prix à quelqu'un qui se revendiquait comme architecte sans être membre de la corporation. Donc, à chaque fois, moi, tout le monde pensait que j'étais très déçu, mais à chaque fois, j'avais la confirmation que j'étais sur la bonne voie. Et plusieurs membres de ce jury se trouvent aussi à être les membres du grand prix de l'urbanisme. Et un jour, ils m'ont dit on va te donner le grand prix de l'urbanisme parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et donc, est-ce que tu l'accepterais ? Alors, je dis, peut-être, parce que ça me paraît être une profession indisciplinée ou une profession sans corporation. Elle est très variée. On peut être paysagiste, on peut être géographe, on peut être sociologue et on peut être architecte. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté le grand prix, mais un peu plus pour dire que j'étais contre les corpos et en même temps, peut-être que c'était le diplôme que je n'avais pas. Nous disons, c'était la reconnaissance que je n'avais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté et que donc, le titre qui s'appelle Un urbanisme de l'inattendu, ça a un double sens, c'est inattendu que je reçoive ce prix parce que je ne suis pas urbaniste et peut-être que l'urbanisme devrait être un urbanisme de la vie et comme la vie est inattendue, peut-être que j'ai fait de l'urbanisme sans m'en rendre compte. Je voulais vous questionner sur des choses très anciennes d'abord parce que c'était amusant d'avoir votre avis et puis que la période que j'ai examinée pendant 140 épisodes, c'était 1800 à 1995. À vos débuts, et je l'ai découvert en voyant l'expo au FRAC, si tout le monde a l'occasion, il y a un centre d'art lié à l'architecture à Orléans qui fait des très belles expositions et les trois images que j'ai choisies, c'est celles que j'avais découvertes là-bas qui étaient à vos débuts de militants communistes d'inventer des sortes de plateformes de débats, d'expositions mobiles. Oui, c'est parce que en effet, comme je militais sur le terrain et qu'à l'époque, se posait la question déjà de l'obsolescence de certains équipements culturels ou de certains équipements d'intérêt général. et donc à quelques-uns, mais ça existait un peu partout dans le monde, tout le monde se posait la question sur la mobilité. Est-ce qu'on peut aller au-devant des habitants puisque les habitants ne vont pas là où les équipements réalisés permettraient qu'ils se réunissent ? Alors, j'ai travaillé donc beaucoup sur des équipements mobiles roulants, on pourrait dire des camions. Après, j'ai travaillé sur des containers portés par des camions puisque les camions coûtaient cher et après ensuite, j'ai travaillé sur une exposition qui était faite avec des échafaudages puisque à l'époque, c'était de trouver des compétences dans chaque ville qui puissent monter et démonter l'exposition. Et j'ai donc dessiné en même temps un échafaudage pour un grand constructeur d'échafaudage, Mils, qui s'appelle le Mils Plateau, qui était un échafaudage qui n'était pas fait avec des tubes et raccords mais avec des cadres et donc, j'ai démontré que cet échafaudage pouvait être pour des travailleurs du bâtiment et que des travailleurs du bâtiment pourraient monter une exposition traitant de l'architecture. Donc, en même temps, le même outil ou le même support que celui qui est nécessaire à la construction. J'ai fait ça jusqu'en 74, 72, non, 74, oui, et j'ai fait faillite parce que j'avais avec quelques copains, on était quatre, on avait une société et bien sûr, on gagnait mal notre vie et donc, j'ai fait faillite et j'en ai gardé le souvenir que je ne remonterai jamais de structure et que je ne resterai que dans le système associatif. Donc, je n'ai plus jamais eu de structure commerciale. ce qui est assez fou parce que c'est facile à dire à l'autre bout de l'histoire, c'est que ce que vous faites à l'époque, dans les années 70, c'est très actuel de maintenant et on peut dire ça normalement des gens qui ont une intuition assez forte pour avoir raison avant tout le monde, il me semble. je peux difficilement répondre à ça mais il y avait quand même un… je n'étais pas seul et donc, ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu mes camarades comme on dit. c'est comme si ce désir de changer ou ce désir de faire autrement les choses, petit à petit, ça s'est amenuisé pour beaucoup parce que c'était peu lucratif, on pourrait dire et éventuellement peu valorisant. Donc, voilà, l'architecture est un métier un peu de premier plan et donc, j'ai perdu chaque année mes caractères camarades qui faisaient ce travail et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, quand je les rencontre et j'en rencontre un célèbre puisque j'habite au-dessus de son atelier, Renzo Piano, il me dit tout le temps mais toi, tu n'as pas changé et je ne sais pas si c'est un compliment ou un reproche. Vous avez entendu, quelqu'un qui ne change pas, c'est quelqu'un qui est incapable d'évoluer mais en même temps, quelqu'un qui ne change pas, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Ou même Christian de part en part me dit des fois, toi Patrick, en fait de compte, tu as fait une architecture critique par rapport à ce que l'on est devenu. Mais moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas du tout de ressentiment à leur égard négatif mais voilà, ayant décidé de ne plus avoir de structure et de ne travailler un peu comme un artiste que sur un objet et pas sur plusieurs objets en même temps et de travailler plutôt pour des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la commande, en effet, je n'ai pas perdu le fil. Voilà. Pour continuer à vous, on va voir des chefs-d'œuvre les chers amis. C'est Daniel Buren qui intervient aux deux plateaux dans les années 80 et c'est vous qui êtes l'architecte. Je voulais vous faire parler du fait que non seulement à mon sens c'était un petit chef-d'œuvre mais aussi que vous semblez aimer travailler en collaboration justement toute cette idée de relation vient souvent puisque vous avez fait ça en 86 avec Buren, vous avez fait cette merveille à Nantes avec Daniel Buren aussi, si je ne dis pas de bêtises et cette autre merveille qui me fait profiter de dire que le petit magazine pour les enfants d'ADA est très bien, très intéressant, toujours bien fait. C'est une question de fidélité ou c'est aussi votre envie dès le début de ne pas être architecte donc de ne pas avoir cette reconnaissance d'architecte et donc de travailler auprès d'artistes dans cette logique de squat de récupération d'objets de débrouillardise c'est ça qui vous a fait mener beaucoup de collaborations avec des artistes contemporains ? Oui, c'est-à-dire que c'est un peu ce que dans cette architecture de papier il y a eu à un moment donné beaucoup de musiciens qui n'ont pas fait de conservateurs de musique beaucoup de danseurs qui n'ont pas fait des conservateurs de danse beaucoup de cirques qui ne faisaient plus du cirque familial comme on le faisait avant et beaucoup d'artistes plasticiens dont Daniel Buren était quand même la tête de pensante de tout ça qui était de dire voilà une œuvre elle est faite pour un lieu elle n'est pas faite pour être transportée d'un lieu à un autre donc moi j'ai été formé par eux c'est-à-dire que voilà ils avaient un tout petit ils étaient un peu plus vieux que moi de 5 ans mais j'ai été formé par eux et c'est vrai que eux quand ils ont commencé à accéder à la commande publique d'une plus grande échelle il s'est trouvé la même critique à mon égard c'est qu'eux ne pouvaient pas construire dans l'espace public parce qu'ils n'étaient pas architectes et que les architectes ne voulaient pas être les architectes d'un artiste et donc on s'est trouvé à quelques-uns comme ça artistes avec moi où ils avaient besoin de moi et moi je pouvais revendiquer que je les accompagnais parce que j'étais pas architecte mais je l'étais quand même alors j'ai fait des très grandes pièces pour Claes Oldenbourg qui est un artiste américain la bicyclette ensevelie c'est vous oui qui est dans le parc de la Villette oui après j'ai fait pour des artistes français comme Jean-Luc Vimout comme De Tour à Châtellerault et après j'ai fait pour Joseph Cossut à Fijac la pierre de rosette de Champollion et puis après je me suis dit bon je ne vais pas devenir l'assistant d'artiste mais grâce à ça j'ai démontré que l'art dans l'espace public posait une question de fond et peut-être que moi travaillant avec des artistes j'avais la liberté que l'art donne à la commande ou à sa réalisation et j'en ai joué j'ai joué sur l'éphémère avant et au bout d'un certain temps j'ai joué sur l'œuvre d'art comme si une œuvre avait un statut de liberté que la commande architecturale ne l'a pas et d'ailleurs avec Daniel Buren grâce au procès qu'on a eu pour la cour d'honneur du palais royal on a fait rentrer dans le droit français une disposition qui paraît une lapalisade mais qui est une avancée phénoménale qui dit que toute œuvre pour être jugée doit être terminée et comme pour le palais royal qu'on avait refusé de vendre un dessin et que le dessin serait propriété de l'État on a vendu une œuvre en place donc de fait le Conseil d'État a considéré que si l'œuvre n'était pas terminée on ne pouvait pas la juger et donc il fallait qu'on la termine pour qu'éventuellement on la détruise et ce qui est très drôle c'est que cette œuvre a été d'une très grande polémique à peine terminée elle a été adoptée par tous les habitants et d'ailleurs il n'y a plus jamais eu aucune critique dans la presse parce que la presse a eu peur de paraître ridicule d'attaquer une œuvre qui était autant utilisée ce qui m'intéresse quand je vous ai interviewé une première fois c'est sur notre chaîne YouTube je n'ai pas eu le temps de vous faire parler de vos lectures et sur celle-ci où Daniel Buren qui a beaucoup écrit au sujet de page 108 on lui demande est-ce que la construction d'une œuvre ouverte pour vous se fait dans le sens du terme d'Umberto Eco et il répond alors qu'il passe son temps à dire beaucoup de mal de ses collègues avec des arguments pesés c'est sans doute une des ambitions principales de tout mon travail œuvre ouverte qui ne peut l'être paradoxalement qu'en ayant dans un premier temps affirmé ses propres limites sa règle du jeu ses restrictions est-ce que vous vous retrouvez dans cette formule de l'œuvre ouverte moi je me retrouve dans l'œuvre ouverte parce que vous me demandiez si c'est une fidélité c'est une grande admiration d'abord une amitié ensuite et donc une fidélité avec Daniel on est on pourrait dire yin et yang je ne sais pas quoi d'ailleurs Daniel dit tout le temps entre nous c'est une partie de ping-pong il bute sur quelque chose il m'interroge je débloque la situation il reprend la main et ainsi de suite et donc du coup sur l'œuvre ouverte en effet je tiens ça de lui mais j'ai développé une autre idée qui était pour l'architecture qui est une architecture non finie c'est-à-dire de considérer qu'une architecture finie c'est une architecture qui ne peut pas être appropriable c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans quelque chose qui est fini d'ailleurs fini c'est la mort la fin de la vie c'est la mort et donc pour qu'une architecture soit appropriable il faut qu'elle soit non finie alors beaucoup de gens au début ont dit mais c'est normal que ça soit non fini parce que c'est éphémère et d'autres ont dit voilà ce non fini est mal construit et en fait c'est bricolé donc c'est pas de l'architecture et petit à petit certaines personnes ont commencé à comprendre que le non fini était un moyen éventuellement que l'occupant s'en occupe de sa finition et en s'occupant de sa finition qu'il l'entretienne voire il la respecte et donc très tard je n'ai malheureusement pas pu avancer parce que je n'avais pas le pouvoir mais je me suis dit si on faisait le logement social comme ça peut-être qu'on aurait un logement social qui se serait auto-entretenu par ses propres habitants ce qui aurait été une vraie participation mais bien sûr c'est tellement réglementé que je n'ai pu le faire que quelques fois et très tardivement j'avais déjà 70 ans presque je vais vous en faire parler aussi mais pour maintenant situer tout le monde a vu que déjà les quelques réalisations là sont assez incroyables je vais avancer par petits paquets ici l'ENSI les ateliers d'ailleurs c'est presque un contre un contre-pied puisque là on est dans l'inauguration en 83 de cette école un contre-pied parce que il y a un architecte que j'aime beaucoup qui a construit à Évry je suis un peu évromaniaque c'est Pierre Riboulet qui dans ses convictions politiques a beaucoup fait d'hôpital beaucoup fait d'école et je me faisais la remarque alors que vos façons de faire ne sont pas comparables en un sens il reste je pourrais comprendre un architecte de la forme son engagement militant l'a fait aller vers des écoles il y a une école de musique à Évry qui est magnifique je me disais que vous n'aviez pas fait tant que ça d'école non c'est à dire que moi j'ai un complexe je ne suis pas allé à l'école et donc on pourrait dire que j'ai un problème à régler avec l'école je suis allé peu à l'école primaire et secondaire je me suis arrêté au secondaire et je n'ai pas fait l'école d'architecture donc voilà j'ai un complexe face à l'école alors à chaque fois que je fais une école je travaille plus sur le contenu ce qui m'intéresse quand je fais une école c'est de travailler justement sur qu'est-ce qu'on y enseigne et après de la même façon quelle forme elle aura ça m'est égal alors les premières écoles pour lesquelles j'ai travaillé c'est une école privée qui s'appelle l'école Camondo et ensuite je suis allé à Bourges parce que le directeur des Beaux-Arts de Bourges était en même temps le directeur de l'école Camondo donc j'ai aménagé pour lui une réhabilitation très légère de l'école de Bourges et après j'ai enseigné donc à Bourges dans un département environnement et comme je suis ennuyé j'ai fait un rapport sur l'enseignement artistique et technique et la gauche est arrivée au pouvoir en 81 et quand j'ai remis mon rapport la personne qui l'a eu m'a dit mais écoutez ça tombe à pic le ministre le ministre de la culture a mis dans ses dans ses projets une école de design qui lui avait été demandée par Jean Prouvé puisque Jacques Lang était très ami avec Jean Prouvé avec le festival de Nancy et donc j'ai rencontré à ce moment-là Jean Prouvé et j'ai montré mon rapport et donc presque comme ça mais sur un coup de tête il m'a dit vous faites école et alors j'ai tout arrêté j'ai cessé toutes mes activités et j'ai commencé à faire l'école et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Jacques Lang je ne suis pas devenu ami par relation et tout je suis devenu ami parce que contrairement à ce que tout le monde lui avait dit j'ai fait l'école en six mois c'est-à-dire que j'ai trouvé le bâtiment en faisant le marché avec ma femme qui tout à l'heure a mis le son sur l'écran là on est allé au marché à Brichard Lenoir on a vu qu'il y avait un bâtiment à louer et donc on appelait le propriétaire on l'a loué on n'avait pas j'avais pas l'argent je n'avais rien et tout mais je ne promettais que un et après avec Jean Prouvé j'ai ouvert en octobre et voilà je suis resté trois ans et au bout de trois ans comme toute école elle s'est fossilisée par tout un corps enseignant qui est dû me reprocher de ne pas avoir de diplôme et d'enseigner et ne voulant pas me battre contre eux j'ai quitté l'école et c'est comme ça que je suis devenu un très proche collaborateur de Jacques Lang et c'est grâce à ça que j'ai fait la cour d'honneur du palais royal ce qu'il m'a dit il n'y a que vous qui pouvez la faire et donc voilà cette commande personne ne saura la mener à bien faites-la et après j'ai fait le magasin de Grenoble et après puisque vous avez montré un livre que j'ai fait avec lui qui s'appelle Le pouvoir de faire j'ai créé un mouvement qui s'appelait Allons-idées et donc Kiki Picasso avait fait le portrait de Jacques Lang et on a tous les deux dans l'opposition presque reconquis le pouvoir entre 86 et 88 et après je suis très lié à lui parce que je suis très lié à lui c'est une sorte de double entre Daniel Buren et lui c'est les deux personnes qui m'ont le plus permis une liberté de faire et c'est pour ça que pour lui j'avais appelé ça le pouvoir de faire parce que c'est une délégation que peu de politiques m'avaient donnée Comme vous avez beaucoup d'esprit je vais me permettre de vous taquiner si on allait un peu vite sur votre parcours on pourrait penser qu'en effet vous vous retrouverez proche du pouvoir dans ces années 81 et que c'est ce qui favoriserait vos constructions mais avec ce que vous racontez et le titre lui-même permet de le comprendre c'est que puisque c'est lui qui est venu vous remettre votre grand prix d'urbanisme en 2019 c'est le fait de co-construire à une époque où ça ne se faisait pas encore beaucoup Oui sauf que à l'époque il m'avait tout de suite proposé il n'était pas content que je quitte l'école de création industrielle des ateliers il pensait que je faisais un tour de salaud puisqu'il m'avait donné toute confiance pour la faire après pour Daniel Buren il pensait que voilà j'allais me mettre dans la commande publique avec Claude Mollard et que j'allais faire toutes les conduits j'en ai pas fait d'autres tout de suite et ensuite je l'ai accompagné dans la traversée du désert comme on dit et quand il est revenu au pouvoir il m'a proposé de prendre la direction de l'architecture et du patrimoine et donc j'aurais pu en effet comme vous venez de le dire profiter de cette première période j'ai donc refusé et à ce moment-là je lui ai dit non moi ce que je veux c'est rester dehors un peu comme un bouffon pour faire ce que peut-être l'administration ne peut pas faire ou ce que le politique voudrait faire et que pour des raisons d'incompréhension l'administration empêche de faire et je voudrais faire donc une sorte de jurisprudence sur chaque cas alors quand j'ai construit Zingaro vous pensez bien que Zingaro c'était genre 2 millions de francs pour construire un théâtre quand même de 1000 places et que tout le monde avait estimé cette construction à 6 millions et donc vous voyez c'est si la branche sur laquelle vous êtes parce que les architectes sont payés au pourcentage des travaux et donc si vous faites trois fois moins cher vous êtes payé trois fois moins et c'est trois fois plus de travail donc au contraire j'ai tout le temps choisi la liberté plutôt que les honneurs mais en effet c'est grâce au pouvoir auquel je crois à la représentation qui permet en délégant cette liberté de produire une architecture enjouée une architecture démocratique on pourrait dire donc j'ai tout le temps fait des choses que les autres ne voulaient pas faire et donc après les architectes m'ont reproché en disant ah mais toi t'as de la chance tu fais des choses qui sont intéressantes oui d'accord mais voilà presque une sur deux je le fais bénévolement donc des fois je travaille pour des gens qui ne peuvent pas me payer donc il faut que non seulement je gagne deux fois moins sur une mais en plus je gagne quatre fois moins parce qu'on fait une gratuite mais d'ailleurs je ne connais pas vos tarifs mais pour accepter l'invitation de ce soir je vous dois au moins une bière ou deux oui c'est ça c'est ça oui je l'ai fait gratuit je n'ai pas pris d'honneur et c'est aussi un petit chef d'oeuvre que ce soit cet endroit à Aubervilliers c'est-à-dire dans un endroit où on ne s'attend pas du tout à avoir un cirque là on est en 84 que ce soit ce hall d'accueil où on peut manger et le fait qu'il y ait relation dans le lieu unique que vous avez bâti réhabiliter aussi le bar le restaurant devient un lieu important et quand on entre dans ce théâtre de Zingaro c'est très marquant et la salle de spectacle elle-même si j'avance un peu dans alors je vais je vais faire un raccourci que vous allez corriger mais cette idée de réhabiliter des bâtiments existants en utilisant ce qui est ce qui est en place en gardant la partie industrielle le magasin à Grenoble en 85 j'ai mis exprès cette photo de l'usine avant la grange à Evian mais est-ce qu'il n'y a pas dans le sens de de la relation l'architecture comme relation quand vous devez réhabiliter un endroit comme ça pour en faire un lieu d'art contemporain ou un théâtre vous allez aussi vous allez travailler avec l'environnement autour mais aussi avec le passé non ? avec la relecture de vous documentez beaucoup non mais parce que quand vous avez peu d'argent quand vous avez la liberté parce que personne ne veut le faire et que vous avez peu d'argent en fin de compte moi je dis toujours le budget c'est le projet ou l'état des lieux c'est le projet le budget fait partie de l'état des lieux et donc pour l'histoire du magasin à Grenoble c'est que il n'y avait que 6 millions de francs pour faire un centre d'art et tout le monde disait que refaire la toiture ça coûtait 6 millions donc il fallait après l'argent pour faire le magasin donc moi j'ai répondu en disant pourquoi il y aurait il plus de confort pour les choses que pour les hommes puisque cette usine avait quand même fonctionné pendant un siècle sur des travaux très compliqués des conduits forcés pendant la guerre des obus et même du chocolat c'est moi alors du coup en disant cela en disant mais je vois pas pourquoi des hommes ont travaillé sans climatisation sans chauffage sans réparation des fois de fuite en toiture et là on va faire rentrer des œuvres d'art et parce qu'on fait rentrer des œuvres d'art on ferait un débat muséal alors que tous les artistes jeunes qui allaient exposer pour le magasin travaillaient dans des garages dans des sous-sols ou dans des hangars ou dans des squats et donc en revenant de cette visite j'ai été le seul à dire moi avec 6 millions je fais le magasin et d'ailleurs il y avait écrit magasin sur la porte c'est pour ça qu'on l'a appelé le magasin j'ai repeint quand même l'idée c'était ça c'était un magasin alors du coup tout le monde s'est foutu de moi en disant mais on ne peut pas faire un centre d'art pour ce prix-là j'ai fait un appel d'offres et l'appel d'offres bien sûr était à 10 millions alors mais dis-toi que ce n'est pas possible et ça n'était pas possible parce que tout le monde savait que c'était un centre d'art et donc après j'ai consulté que des entreprises qui faisaient des supermarchés et 6 millions c'était déjà supérieur à ce que coûterait un supermarché et pourtant un supermarché il est éclairé chauffé il est conforme aux normes incendies et autres et donc j'ai fait le magasin avec un constructeur de supermarché qui était très content de le faire parce qu'il n'avait jamais fait ça et c'est un des très beaux bâtiments enfin un très beau projet que j'ai fait parce que du coup je n'ai pas appelé ça une architecture mais du mobilier et je n'ai fait que des cynèves donc ceux sur quoi on expose les oeuvres qui sont en fin de compte des meubles donc mobiles qui se posent et ça ne devait durer que 3 ans et aujourd'hui donc on est en 2021 ça va être offert 25 ans que le magasin est fait et certains me reprochent des fuites en disant tu construis vraiment mal je suis d'accord votre caméra un peu bougé on vous voit moins en fait ce pouvoir du faire il se passe à tous les points de vue alors un petit tour puisqu'il nous reste 20 minutes à Evian cette merveille vous avez on vous associe à des réhabilitations donc plutôt industrielles et aujourd'hui dédié à l'art fréquemment au sens général la condition publique à Roubaix la ferme du Buisson à Noisiel dont voici l'intérieur c'est là où il y a quelque chose de l'ordre du je ne sais pas si on peut dire du design ou du mobilier c'est-à-dire qu'il y a des éléments forts les lampadaires comme ça donnent une espèce d'identité au lieu d'un seul coup oui mais c'est parce que si vous voulez n'étant pas architecte et aménageant des lieux pour des gens qui s'en servent l'architecture elle est plus faite pour être habité que pour être regardé donc dès le moment où vous partez on pourrait dire presque du détail habité c'est peut-être l'acoustique la température le parfum l'odeur la lumière vous voyez les architectes ne traitent ni la lumière ni la température ni l'acoustique ni l'odeur ni même vous voyez je ne sais pas l'hygrométrie tout ça est complètement une sorte de printemps permanent et dehors c'est une forme qui est en général juste pour être vue alors que moi je travaille sur des bâtiments existants donc je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai fait puisque c'est quelqu'un d'autre qui a fait le bâtiment mais peut-être que son changement d'affectation oblige une réflexion sur son appropriation donc je suis plus souvent intéressé par l'intérieur parce que l'extérieur existe déjà alors quand il y a un extérieur à construire on me dira qu'il ne sait pas faire Zingaro ça ressemble à Aldorossi en fin de compte tu n'as pas d'idée mais alors à chaque fois qu'il y a une maison avec un toit à deux pentes ça ressemble à Aldorossi bon bah ok moi je veux bien accepter je pourrais dire que là la ferme du Buisson ça ressemble à Marte-Mobota il y a des lignes horizontales il y a de la brique blanche il y a de la brique rouge et ainsi de suite donc moi je ne peux plus supporter ces critiques et donc moi j'écoute mon commanditaire j'écoute en général je suis ami avec lui d'ailleurs et ensuite je lui rends service c'est un métier quand même c'est plus qu'une oeuvre d'art il y a un moment donné on s'en sert c'est un métier de service quand même alors quand vous dites ça à l'architecte c'est scandaleux c'est un métier de service c'est un mec qui fait du ménage du nettoyage des cages d'immeubles des cages d'escaliers d'où la vertu de cette architecture comme relation vous avez fait à Lausanne en 91 cette volière qui fait qu'il y a des choses dans votre oeuvre qui sont proches du cirque puisque vous avez aussi fait j'en parlerai pas là mais le plus petit cirque du monde c'est pour ceux qui sont curieux il faut aller le voir là on voit à quel point les objets participent à l'espace et à quel point aussi la maquette qui était un des éléments importants normalement de l'architecte ou de l'architecture peut être complètement ouais mais vous voyez mettons alors ça c'est parce que c'est pour un ami donc qui était un ancien de Zingaro Igor Igor dit toujours la volière je l'ai imaginé tu l'as dessiné et il n'a pas tort en fait moi j'ai besoin que quelqu'un me dise voilà ce qu'il est et donc c'est vrai qu'Igor il a fait plein de petits dessins et d'ailleurs dans ce que j'ai déposé au frac il y a autant de dessins d'Igor que de moi et à un moment donné on voit qu'un dessin devient un dessin qui permet d'être construit avant ça ne l'est pas et donc moi je m'appuie sur ces dessins et je le rends constructible sans perdre le sens et donc pour revenir sur cette maquette un jour Jacques Lang qui présentait pour un peu se faire bien voir de France-Cémiterran une fois par an les grands projets et les projets d'architecture en région comme on dit et il me dit est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à montrer alors je dis ben si la volière Dromesco alors je lui raconte il lui dit ah non ça ne plaira pas non non ça ne va pas bien et donc au bout d'un certain temps je dis mais c'est très important et j'ai présenté cette maquette sur de la paille et donc le président était complètement endormi il marquait de maquette à maquette et puis à un moment donné il passe devant cette maquette et il dit ça c'est quoi alors il dit ben moi j'étais là je dis ben voilà c'est une volière il y a des animaux et tout il est resté très longtemps sur cette maquette et du coup après moi j'avais pas de subvention on avait rien pour faire cette maquette cette construction et du coup il y a le le directeur de la délégation qui est ce qu'a dit le président alors moi j'ai un peu menté le président il dit que c'était magnifique il fallait qu'on soit aidé et on a eu donc de l'argent pour nous c'était énorme mais pour par rapport aux autres projets c'était l'équivalent je sais pas quoi du cocktail d'inauguration donc avec ce peu d'argent on décide avec Igor de le construire et on trouve personne pour la construire à ce prix là et donc on trouve seulement un ferrailleur à Charleville-Mézières qui faisait des matchs à Piteau donc on va chez lui et lui ce peu d'argent était beaucoup d'argent donc c'est pour ça quand vous avez montré la photo tout à l'heure elle est complètement brinque-ballante voilà celle-là on a l'impression que c'est déjà un bidonville et donc cette volière on l'a montée à Lausanne et Tingley passe devant et Tingley nous parle et on lui raconte qu'on est dans la merde on n'arrive pas à la monter elle est de travers et tout c'est pas sûr d'en arriver et Tingley dit ah écoutez dans ces conditions moi je vous fais un dessin et vous pourrez le vendre et on a un très beau dessin de Tingley qu'on a tiré en tirage numéroté et c'est en fin de compte Tingley qui nous a payé la moitié de l'argent de la volière il faut que les histoires soient comme ça il faut que c'est un rebond on passe d'un détail en général d'une idée à une autre idée et en effet c'est une relation voilà et il y a plein de gens quand vous allez à Lausanne aujourd'hui qui vous parlez de la volière il y a des gens qui disent nous on n'a jamais vu un bâtiment aussi poétique dans notre environnement on pourrait dire un peu hygiéniste et donc même on a volé les barrières en Suisse il y a de très belles barrières en bois et ils avaient mis autour de nous des barrières parce qu'ils avaient peur qu'on contamine le jardin au bord du lac et donc comme nous on avait trouvé ça un peu déplaisant d'avoir des barrières on les a volées et donc on les a toujours maintenant Igor a tout donné mais il y a encore dix ans on les avait on avait même des barrières de la ville de Lausanne alors je continue vous êtes un peu foufou parce que vous avez quand même avec Stark édité une maison en 94 voici le coffret qui se vend une fortune maintenant c'est un plan pour construire soi-même sa maison avec une cassette vidéo on achetait la maison de Stark quand on la voit elle est pas mal du tout d'ailleurs comment ce type de projet parce que ce qui est intéressant c'est que comme votre idée est toujours de faire ou de faire faire ou d'amener à réfléchir à comment faire il y a une partie qui passe par ce que vous faites maintenant c'est-à-dire il va falloir expliquer il va falloir vendre et donc la maison on l'achète pas telle que il faut la fabriquer soi-même donc il faut sans doute soigner le faire savoir comment vous vous êtes retrouvé à travailler avec Stark d'abord parce qu'on est amis depuis très longtemps et ensuite il m'appelle parce que les trois Suisses après avoir fait des meubles pensent qu'il faudrait faire l'enveloppe des meubles et donc il pensait commander chaque année une maison à un grand architecte donc il passe commande d'abord à Stark pour aller en fin de compte du meuble à la maison meuble et Stark n'étant pas architecte me dit toi non plus mais peut-être que tous les deux tu vas pas me souffler la vedette parce que c'était ça ça s'appelle la maison Stark et c'est la maison de Stark je lui ai construit sa maison et sa maison est devenue le modèle de la maison des trois Suisses personne n'avait compris c'est la maison Stark il fallait la signature de Philippe donc c'est pas celle qui est en photo celle-là c'est une qui a été construite je sais même pas où aller alors du coup on avait mis une bouteille de vin d'ailleurs dans le coffret mais avec la loi et vin elle a été retirée la bouteille de vin donc c'est pour ça qu'on a mis le marteau il y a le drapeau français la cassette et il y avait une bouteille de vin et donc on achetait donc cette coffret chez aux trois Suisses il y a les plans il y a le formulaire du dépôt de permis de construire parce que aucun architecte n'a jamais lutté contre le fait que moins de 120 mètres carrés on n'a pas besoin d'architectes et vous vous rendez compte que la France a été salopée par cette loi qui disait que moins de 120 mètres carrés c'est pour défendre le pavillonnaire donc nous on faisait pareil on faisait exprès on disait nous on n'est pas architectes mais on fait une maison qui est autorisée par la loi puisqu'elle fait moins de 120 mètres carrés personne n'a mesuré ça alors du coup je lui ai construit sa maison chez lui donc à Saint-Ligier en Yvelines on l'a faite en trois mois et puis on la prend en photo et elle rentre dans le catalogue il y a quelqu'un qui dit un jour au PDG des trois Suisses mais attention sur l'architecture il y a une responsabilité décennale de 10 ans et il n'est pas question que les trois Suisses soient responsables pendant 10 ans d'un produit qu'elle a vendu et donc tous les coffrets ont été jetés on avait tiré à 1000 exemplaires et d'un seul coup ils ont mis au pilon les 950 mallettes qui restaient parce qu'il y en avait 50 qui les avaient achetés donc dans le monde il y a 50 maisons ou 50 acheteurs je pense qu'il n'y en a que 45 maisons qui ont été construites grâce à ce coffret alors comment on a fait ? on a fait un film avec Philippe ensemble qui est assez drôle il y a un carnet de croquis qui est le sien et un carnet de croquis qui est le mien et il y a des plans que j'ai faits mais voilà j'en garde un très bon souvenir ce qui fait que la dimension politique de votre travail elle est de réfléchir à comment faire comment jouer avec le contexte comment jouer avec le public mais aussi comment jouer avec la règle en fait oui parce qu'on dit tout le temps que la loi elle est faite pour vivre ensemble c'est vrai la loi elle unit une société mais quelquefois le règlement qui est une succédanée de la loi est quelque chose qui est coercitif et donc une loi qui n'est pas humaine n'est pas une loi et donc moi mon travail c'est de dire voilà est-ce qu'on peut rendre la loi humaine ou est-ce qu'on peut la lire de telle sorte qu'elle soit humaine et donc c'est un jeu mais un jeu démocratique de dire puisqu'on a ça est-ce qu'on peut faire autrement avec voilà j'ai l'extrait c'est pour le prof que je suis Wikipédia des vertus et des défauts la vertu principale c'est d'être accessible à tout le monde c'est pour ça que je m'appuie dessus il y a un passage d'une interview que vous avez donnée à l'Express en juin 2005 où vous dites le souci politique de votre travail c'est que l'architecture est politique elle doit répondre au souci de l'intérêt général et plus loin aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de comprendre le besoin je crois à l'explication à la vision collective des problèmes à la décision individuelle c'est exactement comme un travail de metteur en scène je finis presque alors avec une des choses qui est la plus fameuse la plus connue mais pas celle sur laquelle je voudrais vous faire parler sur les dix minutes qui nous restent ce lieu unique qui est incroyable d'ailleurs et là aussi la question historique de tout à l'heure finalement l'architecte c'est Auguste Bruzen a construit ce lieu qui est à Nantes et est-ce que quand vous intervenez et que vous choisissez de ne pas toucher le bâtiment dans son jus entre guillemets abîmé ou pas abîmé est-ce qu'il y a une espèce de dimension patrimoniale ou est-ce que le terme justement c'est ce que vous repoussez non mais parce que d'abord cette usine contrairement à beaucoup d'usines elle n'a pas fermé parce qu'on licenciait on a fermé parce que l'U marchait bien et qu'on a construit ces gens nouvelles a construit une usine à la périphérie de Nantes donc le départ de l'U du centre-ville n'a pas été vécu comme un drame social mais quand même comme tout devait être détruit y compris cette partie que vous montrez et qu'on s'est battu à quelques-uns pour que cette partie reste comme trace de l'histoire de Nantes puisque tout le monde connaît le petit beurre l'U que tout le monde a mangé un petit beurre l'U et que les habitants de Nantes un membre de la famille a toujours travaillé chez l'U et qu'on ramenait chez soi des petits beurres cassés et donc j'ai dit il faudra quand même qu'il y ait une trace pour rappeler dans quelles conditions leurs grands-parents ou leurs parents travaillaient et donc j'avais dit à Jean Blaise je ne toucherai à rien je ferai une sorte de parapluie pour permettre donc de la rendre étanche cette architecture et éventuellement je ferai les trous là où il faudra en faire je mettrai les escaliers de secours là où il faut les mettre mais je ne me poserai aucune question sur le plan plastique le pompier veut ça je le fais il faut faire un trou pour ça je le fais et ainsi de suite et je le ferai avec la moitié du budget que vous avez affecté pour que la moitié te reste à Jean Blaise je disais pour que tu puisses transformer pendant tout le temps où tu vas expérimenter ce bâtiment que tu ne te dises pas ah merde je n'aurais pas dû le faire comme ça et donc j'ai gagné le concours sur ce principe mais j'ai gagné le concours qui sera quand même historique sur le plan des concours c'est que je me suis présenté devant le jury à l'époque on avait le droit et c'était des jurys avec entretien je me suis présenté devant le jury sans dessin et j'ai raconté donc le projet et à la fin le président de jury m'a dit bon ben c'est intéressant mais quel est votre projet j'ai dit mais je comprends vraiment bien vous m'avez écouté et vous me dites que je n'ai pas de projet mais je voulais raconter mais il n'y a pas de dessin il n'y a pas de dessin parce que justement je veux que le projet émerge une façon de faire le projet et donc il y a eu un vote et j'ai eu voilà 17 voix sur 18 sauf le président de jury qui a été comme c'est sympa mais il ne pouvait pas voter pour moi et j'ai gagné ce qui fait que encore une fois cette idée de relation joue à plein mais par contre votre réponse indique que toute la partie historique ou toute la partie de ce qui s'est passé n'est pas directement votre question en fait elle vient par les habitants parce qu'à un moment donné donc c'est poser la question est-ce que la tour il faut la restaurer je disais la tour elle était très moche elle avait de mauvais goût en tout cas c'est le mauvais goût des industriels alors on la restaure à l'identique est-ce que par contre le bâtiment on le laisse dans son état d'origine c'est patrimonial les deux démarches sont patrimoniales mais surtout à force de dire que c'était tout et n'importe quoi il y a des gens qui sont venus voir en disant nous on a un projet pour faire un musée non non traditionnel qui serait donc des objets de notre époque on enfermerait pendant un siècle et on réouvrirait pendant un siècle c'est ce qui s'appelait le grenier du siècle et comme j'avais une façade que je n'avais pas dessinée j'ai dit en fin de compte la façade principale sur le champ de Mars ça sera un empilement de bidons parce qu'il y a un grand fabricant de bidons carnaux à Nantes chez qui je suis allé ramasser tous les bidons qu'il ne voulait plus et on donnera donc aux dentelles la possibilité d'enfermer dans des bidons de différentes tailles un objet qu'on réouvrira dans un siècle et devant j'ai mis un mur vitré qui fait que c'est comme si on voyait un hangar Ikea devant le palais des congrès mais ce qui est très drôle c'est ce qui est jugé par l'architecte des bâtiments de France c'est le verre et pas ce qu'il y a derrière le verre et moi je lui avais dit d'ailleurs à l'architecte de l'évaluation de France t'as pas honte de mettre des dossiers devant ta fenêtre c'est devant la cathédrale donc moi je ferais pareil je vais mettre un verre il est autorisé le verre et derrière je mettrais des bidons donc quand vous allez là-bas tout le monde avec des filets sur des racks et autres alors que les architectes ont des filets pour tenir le carrelage qu'ils mettent ou les cassettes qu'ils mettent sur leur façade moi j'ai un filet simplement pour tenir les bidons j'ai pas un filet pour tenir ma façade j'ai pas de façade vous êtes incroyable le restaurant dont nous a parlé Benoît Peter c'est celui des Trois Gros on a le bâtiment historique ici on a la construction plus récente et quand on est dedans on voit que que le jeu dont vous parlez avec ceux qui vont vivre dedans déjà ça donne envie d'aller dedans et que le jeu si je ne me trompe est un un lien avec les arbres autour sur ces poutres qui sont si présentes et où finalement encore une fois c'est très curieux parce que vous ne faites pas de forme marquante mais on a on pourrait appeler ça des ambiances je sais pas ou des points de vue qui sont privilégiés depuis celui qui utilise le bâtiment c'est-à-dire qu'on a absolument envie de se trouver à cet endroit-là ça a l'air très bien et c'est sans doute très bon également non mais voilà c'est comme ça vous avez raison c'est de l'ambiance moi je suis assez d'accord avec cette dénomination l'ambiance elle est faite pour le serveur le client pour celui qui a construit le lieu je suis devenu très copain avec le charpentier métallique qui trouvait très con le fait qu'il y ait plus de poteaux qu'il en fallait malheureusement là il n'y a plus rien qui existe et donc y compris le plafond puisque vous le montrez je voulais donner l'impression qu'il y avait des poutres qui allaient s'effondrer donc j'ai fait des paniers et comme moi je crois qu'il faut avoir une très bonne acoustique dans les restaurants et ne pas avoir de grille de ventilation visible toute la ventilation et le rafraîchissement se fait au-dessus de ces paniers et ces paniers dedans j'ai mis de la paille et donc c'est une acoustique qui corrigeait et donc je ne savais pas comment faire l'enveloppe de ce panier et un jour Marie-Pierre Troagot me dit écoute je suis allé à une vente de tissus parce qu'à côté il y a beaucoup de tissons qui a fait faillite et j'ai acheté des rouleaux de tissus argentés et dorés qu'est-ce que tu vas en faire ça ne valait tellement rien que je n'ai pas pu m'empêcher de les acheter et j'ai dit écoute on va faire un truc on va faire comme un moule à gâteau tu vas demander au personnel de mettre le tissu au fond de ma grille comme quand on beurre et qu'on met le papier et puis vous le mettrez donc c'est le personnel de chez Troagro qui a fait le plafond et donc on a ces bouts de tissu qui pendent et un jour si elle en a marre elle pourra mettre elle pourra faire tout le restaurant en jaune et après j'ai fait les nappes en papier je voulais que ça soit comme un routier alors ils m'ont dit quand même t'exagères à quand même pas faire un trois étoiles avec des nappes en papier je dis si si pour revenir au papier et je me dis on va te revenir sur un très beau papier et donc il y a un importateur de papier qui est un papier japonais et où j'ai fait en fait une découpe d'un set de table dans un papier japonais qui ressemble à une dentelle qui fait que c'est comme si on mangeait sur un apron en dentelle blanc pour les plats et dès que le dessert arrive c'est un apron noir en fait vous avez beaucoup d'espieglerie beaucoup d'esprit dans votre façon de travailler donc c'est là où vous comparez au travail de metteur en scène qui va coordonner l'ensemble et puis sur les cinq petites minutes qu'il me reste ce travail à Boulogne qui est la partie sociale dont vous avez parlé qui est arrivée plus tard on y voit des gens qui sont venus prendre en photo le lieu c'est-à-dire si je ne dis pas de bétige une réhabilitation mais qui questionne alors le titre du livre peut permettre de le comprendre vous allez avoir toujours un collaborateur qui va habiter sur les lieux alors là c'est plus compliqué que ça c'est en effet pour être un habitant il faut habiter donc on ne peut pas comprendre les habitants dans simplement des réunions publiques donc il y a ce qu'on appelle la permanence architecturale on habite quelqu'un qui travaille avec moi moi je le faisais avant maintenant je suis trop vieux donc quelqu'un qui veut travailler avec moi l'obligation c'est d'habiter là où il y a le projet mais là surtout ce qui était très important c'est que pour démolir un logement social on dépense 40 000 euros pour en construire c'est 100 000 euros coût au total 140 000 euros on a démoli des bars derrière ces maisons et on allait démolir ces maisons au prétexte qu'elles étaient inhabitables alors qu'on dit que les bars sont inhabitables et les maisons plus un truc a marché sur la tête alors comme il n'y avait plus d'argent parce qu'il y avait de l'argent pour l'enrue 1 pas pour l'enrue 2 j'ai dit est-ce que vous êtes d'accord si vous ne me donnez que l'argent de la démolition 40 000 euros moi je vais réhabiliter ces maisons mais par les habitants eux-mêmes mais à condition que je sois libre d'avoir les 40 000 euros dans une cassette c'est pas avec toutes les conneries pour le dépenser et donc on m'a dit c'est pas possible j'ai tellement négocié que du coup j'ai donné de l'argent à des gens qui n'avaient pas de travail et qui ont réparé ces maisons associées avec certains artisans car du coup ils sont allés chercher des artisans qui n'acceptent pas au marché public donc là cette opération est exemplaire ce qu'elle démontrerait qu'on pourrait transformer tout le logement social par les habitants eux-mêmes qui sont en général des ouvriers du bâtiment ou des ouvriers tout simplement et qui sont des fois chômeurs c'est ce qui m'amène à la fin on vous écouterait longtemps vous avez écrit régulièrement j'avais mis cette photo parce que je me disais que c'était vraiment drôle que ce qu'on construise soit réutilisé détourné un objet de jeu pour les usagers ici vous précisez je passerai dessus mais que vous avez critiqué Wikipédia le système des concours anonymes comme trop bureaucratique et vous proposez un marché de définition ce que vous avez expliqué indirectement dans ce parcours une procédure où le projet est discuté avec l'ensemble des personnes impliquées et donc ce prix vous avez dit tout à l'heure de l'urbanisme comme quelque chose de moins formel ou de moins directif j'en profite pour dire qu'il y a un petit entretien d'art presse qui vient de sortir dans lequel il y a un entretien avec vous que vous avez aussi écrit Construire en habitant et je voudrais vous poser une dernière question c'est pour ça que ce petit film résume bien l'ensemble ce ne sont pas vos projets même s'il y a beaucoup vraiment de chefs-d'oeuvre c'est plutôt cet art de créer le dialogue et de vous entendre qui fait comprendre que ce film est tout à fait pertinent je voulais vous faire réagir c'est que dans les carnets qui sont reproduits dans ce livre il y a beaucoup de lectures vous citez attendez je l'ai relevé Descartes Virginia Woolf Adorno Benjamin Bloch Cantor et ici Simondon et même Kafka et je voulais vous entendre sur cette citation de Simondon si vous le voulez bien vous dites d'ailleurs vous citez ceux qui m'ont écouté savent que j'ai pas mal cité Deleuze et vous citez Deleuze résister c'est construire et de Simondon qui est un homme un philosophe pas assez connu il me semble vous dites vous reprenez un texte que vous recopiez dans votre carnet quand un objet est fermé cela signifie qu'il est une chose neuve cette chose neuve se dégrade car à cause de sa fermeture elle a perdu le contact avec la réalité avec l'actualité qu'il a produite tout au contraire si l'objet est ouvert Simondon est un de ceux qui a permis de penser autrement le rapport à la technique et aux objets et pour faire extrêmement court pardon du raccourci mais les objets techniques comme des téléphones aujourd'hui qui ont des interfaces sont intéressants à penser grâce à Simondon comme une sorte d'interaction entre eux et nous tout au contraire continue Simondon si l'objet est ouvert c'est-à-dire si le geste de l'utilisateur peut être un geste intelligent adapté grâce à la connaissance des structures internes si le réparateur qui peut être l'utilisateur peut perpétuellement remplacer et transformer les pièces de la machine celle-ci progressera avec le développement des techniques voilà ce qui est un objet ouvert et vous avez simplifié clos égale entièrement déterminé fermeture égale fin égale mort ça résume pas mal votre architecture oui je pense que j'ai plus rien à dire mais en effet il a écrit un livre qui s'appelle du mode d'existence des objets techniques et voilà moi je ne suis pas là à l'école mais en général je lis quand même beaucoup et je lis en général des gens qui se réfèrent à des auteurs qui les ont influencés donc je fais ma connaissance comme ça et donc j'ai lu très tôt Simondon quand j'enseignais d'ailleurs à l'école de création industrielle et avant j'étais allé en Afrique et j'avais beaucoup d'amis africains et un jour il y a un copain africain qui m'a dit écoute à toi j'ose te poser la question est-ce que tu peux me dire si un transistor qui a des grosses piles il capte mieux qu'un transistor qui a des petites piles alors je dis mais attends pourquoi tu me poses cette question je dis quand même c'est compliqué tu comprends par où les ondes arrivent et tout est-ce que tu peux m'expliquer je dis mais non je ne peux pas t'expliquer moi je ne peux pas t'expliquer comment les ondes ça marche et pourquoi il y a des grosses piles des petites piles et tout je ne peux pas t'expliquer je me dis ah bon tu me rassures donc je pensais qu'on était les seuls à ne pas comprendre les objets techniques je dis ben non peut-être que vous les comprenez mieux que nous alors c'est vraiment ma dernière c'est un message personnel quand je vous ai croisé à Evry que vous étiez sur les berges de Seine en train de faire une analyse du terrain vous m'avez parlé d'Élysée Reclus qui est un géographe merveilleux et je voulais savoir c'était aussi une de vos lectures parce que non c'est parce que j'ai perdu cette année mon meilleur ami Pierre Guyotta et donc avec Pierre comme lui c'est un auteur un écrivain il avait besoin comme il disait souvent de sortir de son espace de création pour chercher des figures chercher des figures et donc on allait se promener et il avait besoin en se promenant dans le métro sur les quais dans des usines je ne sais pas quoi peu importe où il fallait qu'il enrichisse sa vision de figure qu'il avait vue dans la rue et donc c'était un grand marcheur et un grand admirateur d'Élysée Reclus et c'est lui qui m'a fait relire donc beaucoup de choses d'Élysée Reclus et donc voilà je suis comme ça c'est-à-dire que si quelqu'un me conseille quelque chose et que j'aime cette personne je suis à fond dedans tout de suite et comme après on a fait j'ai obtenu parce qu'il n'avait pas de travail que Jacques Lang le nomme conférencier ou professeur à Paris 8 et qu'il a fait un cours sur la langue française et comme il avait peur de faire cours tout seul après lui avoir trouvé un emploi j'ai été obligé de travailler pendant 4 ans avec lui parce que c'est moi qui faisais l'appel et ramassait les copies et donc il a fait mon rattrapage universitaire car j'ai assisté pendant 4 ans du serment de Strasbourg jusqu'à Baudelaire à des lectures magnifiques sur l'évolution de la langue française Élisée Reclus en faisait partie je ne peux que vous remercier je ne peux que regretter de vous laisser partir parce que j'ai tenu le timing mais je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité pour votre art de la conversation au sens le plus élevé puisque ça nous nourrit et ça vient conclure toutes ces recherches je remercie beaucoup monsieur Bouchin et bien écoute à bientôt à Évry puisque j'avais promis que je viendrai donc j'y vais le 15 juillet parfait je serai là parce que le 15 juillet c'est Belastoc m'invite et donc je suis le 15 juillet voilà merci tout le monde bonne soirée merci à bientôt à bientôt